Oh putain ! What the fuck ? Ils l'ont pris à 3 putain sans déconner ! Le pauvre gars ! Même pas à 4 incroyable ! Les amis, j'espère que vous allez bien ! On se retrouve pour la découverte du nouveau tueur sur le PTB. C'est le chevalier qui est juste là. On va voir comme d'habitude ses 3 percs ainsi que son pouvoir. Les attributs du chevalier, il se déplace comme tous les tueurs classiques en 4.6. Il a un radius de 32 mètres et de taille moyenne. Commençons par son pouvoir. C'est bien, c'est ça, c'est le chevalier. Capacité spéciale. Convocation de garde. Vous avez un tueur pour la première fois qui va pouvoir avoir des assistants durant sa partie. Je dis première fois, effectivement un némésis à 2 zombies. Là, c'est un peu différent. Vous allez choisir où vont patrouiller vos gardes. Convocation de garde. Appuyez sur le bouton de pouvoir pour activer le mode convocation de garde. Dès son activation, déplacez-vous pour créer un chemin de patrouille. Vous allez avoir un point de vue dès que vous allez utiliser votre pouvoir, un peu comme si vous étiez en train de jouer avec la spirit. Vous allez pouvoir vous déplacer rapidement et vous ne verrez pas les survivants. Du coup, comme si vous jouez la spirit. Pareil. En mode convocation de garde, vous pouvez viser un générateur en cours de progression. Une palette basculée ou un mur destructible et appuyer sur le bouton attaque. Ceci convoquera un garde pour compléter une action de destruction sur l'objet sélectionné. Vous êtes à une quinzaine de mètres d'un générateur. Il est assez loin de vous. Vous pouvez envoyer un garde directement pour péter le générateur à votre place. Tout de suite, on a fait le test. Ça ne fonctionne pas avec le tour est joué, surcharge, etc. C'est vous avec votre propre pied, avec votre chevalier, pour activer donc ces dernières perques dont on vient de parler. Voilà, ça ne fonctionne pas avec le tour est joué évidemment. Ceci invoquera du coup un garde pour compléter l'action de destruction de l'objet sélectionné. Vous pouvez aussi appuyer sur le bouton pouvoir pour vider la jauge de pouvoir intégralement pour mettre fin au mode convocation de garde. Cela convoquera un garde qui suivra et patrouillera le chemin créé. Donc ça peut également vous permettre de vous servir. Vous pouvez donc faire une petite patrouille dans une zone pour défendre cette dernière. Par exemple près d'un générateur pour empêcher les survivants de revenir donc sur le générateur pendant un certain temps. Ceci convoquera un garde qui patrouillera. Donc trois gardes peuvent être convoqués. Donc il y a un roulement. Voilà, quand vous convoquez un garde, une fois que c'est terminé, vous avez un autre garde. Ensuite c'est un autre garde. Il y a un petit roulement, vous allez voir dans la partie de toute manière, chaque garde a sa spécialité. Trois gardes peuvent être convoqués dans le même ordre à chaque fois. Voilà, donc c'est à vous de vous dire, vous allez voir de toute manière, chaque garde a son logo, vous avez votre logo qui va changer régulièrement. Donc c'est pas bien compliqué à comprendre. Vous allez savoir que par exemple, là vous avez ce garde là, ça peut être plus intéressant par exemple de faire telle action avec. Par exemple vous avez donc le carnifex qui détruit ou endommage les générateurs, les objets plus rapidement, dont les générateurs, les palettes, les murs cassables. Voilà, donc si par exemple, après je pense que, en vrai dans le flow de l'action à mon avis, ça va être compliqué en planchase. Vous êtes en planchase, vous êtes en plan en train de chasser un survivant et vous allez vous dire, putain, là j'ai carnifex qui est prêt à être déployé. Bah si, du coup je vais casser une palette avec. Je pense qu'en vrai dans le flow de l'action à mon avis, ça va être compliqué à mettre en place, mais à force de jouer avec un tueur, au bout d'un moment on le maîtrise et c'est peut-être des petits détails qui pourront vous faire prendre l'avantage. Voilà, donc au début il faut pas trop penser à ça je pense, faut vraiment déployer le garde en mode je déploie mon garde. Mais plus vous allez jouer avec, plus vous allez maîtriser le tueur et plus vous saurez donc, là ça va être donc au tour de tel personnage donc d'être déployé et que tel personnage est plus efficace pour cette tâche. Donc on a vu carnifex, c'est un personnage qui est balèze, vous verrez quand vous le déploierez, vous verrez donc dans la vidéo on en parle, donc qui détruit ou endommage donc les objets plus rapidement. L'assassin se déplace plus vite pendant la chase, donc voilà il peut attraper des survivants plus rapidement. Et le géolier qui patrouille plus longtemps est meilleur pour la détection également, voilà donc là donc on apparaît donc des trois persos qu'on peut déployer. Ensuite donc la capacité spéciale de garde la chasse pendant qu'un garde patrouille, il peut repérer, détecter les survivants. Si un survivant est détecté, le garde se déplacera vers sa position, il laissera un étendard sur le sol et commencera à chasser le survivant pendant une durée précise. Le survivant peut échapper à un garde en décrochant un autre survivant, en attrapant un étendard ou en survivant jusqu'à la fin du compteur de la chasse. Si le survivant se fait attaquer par le garde ou par le chevalier, le garde disparaîtra. Lorsqu'un garde terrasse un survivant, le chevalier reçoit une notification d'instinct de tueur. Voilà donc en vrai on a fait un test, vous allez voir donc dans la vidéo qui va suivre tout de suite, on a fait un test. C'est un gameplay vraiment particulier, c'est original. Après on en a discuté avec la communauté donc sur Twitch et c'est vrai que il y a des petits trucs peut-être à revoir au niveau des timings. Le pouvoir du tueur semble peut-être, je ne vais pas dire faible, mais c'est pas forcément évident à prendre en main tout de suite. Donc vous allez voir ce test, je pense qu'il y aura peut-être des modifications au niveau des timings, au niveau donc des chase aussi via les gardes. Après c'est intéressant sur papier franchement, donc là c'est le PTB, c'est brouillon, il y aura peut-être des modifications quand le DLC sortira officiellement. Mais du coup à voir en tout cas, je vous laisse donc le plaisir de découvrir, mais d'abord on va voir les trois percs évidemment. On commence par la première, nulle part où se cacher. Quand vous taperez sur un générateur, vous aurez donc l'aura de tous les survivants qui sienne à 24 mètres de vous, qui vous sera révélé pendant 5 secondes. Une perc de repérage que je trouve pas incroyable personnellement, je sais pas ce que je mettrais, mais bon voilà. Ensuite on a du coup une perc, un totem. Quand vous allez blesser un survivant, ça allumera donc un totem passif et ça ensorcellera également le survivant au passage. Tant que le sort est actif, les autres survivants, hors de votre rayon de terreur, auront une probabilité de hurler par intermittence, révélant leur aura pendant 2 secondes à chaque fois. Un genre de chili barbecue sans avoir l'obligation d'accrocher. D'autres survivants peuvent aussi voir l'aura du survivant maudit pendant 8 secondes. Lorsqu'un survivant se retrouve en état critique, lorsque le survivant, pardon, qui est maudit, excusez-moi, le survivant en question qui est maudit donc. Lorsqu'il se retrouve du coup en état critique ou intégralement rétabli dès qu'il a été soigné, le totem de sort s'éteint et cette compétence se désactive. La compétence est définitivement désactivée dès que le totem est cassé par un survivant. Voilà, donc si jamais le survivant en métacritique est soigné, la compétence va se désactiver temporairement. Elle se réactivera dès que vous mettrez un état d'un autre survivant, etc. Voilà, mais si quelqu'un casse ce totem par contre, là c'est terminé. Voilà, le sort est cassé. Voilà, parti. Et on termine du coup par la dernière paire que je trouve donc la plus intéressante des 3, le bruit. Lorsqu'un survivant vous étourdit, ce survivant souffre du statut à découvert et est donc vanchotable durant les 20 prochaines secondes. Eubry a un temps de recharge, alors c'est pas 20 secondes, on m'a dit tout à l'heure dans le chat qu'apparemment c'était 120 secondes. Là on voit un petit carré du coup devant 20 secondes mais c'est... Bon il y a un certain temps du coup... 2 minutes, alors 2 minutes c'est beaucoup, si c'est 2 minutes du coup c'est beaucoup. Après effectivement on a ça se découvert du coup pendant 20 secondes. Donc avec des tueurs tels que par exemple la spirit, la nurse, ça peut être vraiment mortel, c'est vraiment très fort. Avec des tueurs comme par exemple la petite piggy, bon, le temps d'atteindre le survivant, après c'est de manger la pellette, le temps de casser la pellette ou de faire le tour, etc. Si on joue pas avec des percs telles que par exemple Fureur de l'Esprit, Tenace, Force Boot, etc. Ça servira pas à grand chose. Par contre en combo effectivement avec Fureur de l'Esprit, Tenace et autres, il y a moyen de faire un carnage même avec un tueur M1. Ça peut être intéressant, ça peut surprendre, ça peut être drôle en vrai. Voilà du coup les amis, pour les trois paires que le pouvoir du tueur, je vous laisse maintenant découvrir un gameplay avec le nouveau tueur. On est parti les amis avec le chevalier sur sa map. En plus c'est parfait. Ambiance, Dark Souls, c'est ce que je ressens personnellement. Je ressens vraiment cette ambiance Dark Souls. J'ai l'impression vraiment d'être sur un Souls-like. Bref, parlons de notre nouveau tueur, allons-y. Donc le chevalier a comme pouvoir la possibilité d'invoquer un sbire. Je peux pas passer là ? C'est un scandale. Il a donc la possibilité d'invoquer un sbire, oui. Donc il a trois compagnons. Il va y en avoir un qui sera invoqué à chaque fois. Un différent, il y a un roulement. Donc c'est à vous donc de réfléchir à qui va être invoqué en premier. Donc là vous avez, je crois que ça va être le casseur de palettes qui va être invoqué en premier. Pas par ici. Hop, le premier hit c'est nickel. Je vais utiliser mon pouvoir donc pour inviter le survivant à ne pas être dans la zone où je vais balancer donc mon fameux serviteur. Je suis coincé à l'aide. Et donc comme ça, on peut donc l'empêcher d'aller dans la zone en question. Attends, 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 attends. Ah bah c'est la palettes. Ok. Non il vient pas. Tant pis. C'est parti où ? Ah non, ça c'est ma perque putain. Ah ouais, non mais je me mets des bâtons dans les roues aussi. Y'a l'aide au secours. C'est pas possible. Les marques rouges ici par contre c'est un enfer. C'est moi ou les marques rouges ici c'est un enfer ? Avec la bresse partout là sans déconner. T'arrives pas à retrouver le survivant putain. Regardez, c'est de la bresse ça ou c'est les marques d'un survivant ? Je crois qu'il y avait un petit mélange des deux non ? Mais quel enfer ! Alors ici ouais les marques des raflures à mon avis, je sens qu'on va un peu en chier. Là on va envoyer du coup un de nos sbires. Nos sbires peuvent également nous aider à péter donc les générateurs. Et ça c'est plutôt cool en vrai. Donc là vous avez vu il est en train de taper sur le générateur. Il le fait régresser. Et moi pendant cela donc je peux m'occuper donc de ce survivant. Hop la patrouille est envoyée. Et malheureusement il a réussi donc à esquiver le mob en question. Donc on a trois mobs différents. On a un assassin. Il est petit, il a une dague. On a du coup un casseur de pellets, j'ai plus son nom exact. Je suis désolé, c'est la nouveauté du coup je le découvre en même temps que vous. Il est balèze et il casse les pellets donc plus vite que les autres. Et on a donc en troisième perso un personnage donc qui patrouille plus longtemps. Et il a également donc la possibilité de capter donc les survivants. On va déployer ça ici. Voilà c'est parfait. Ok donc là je déploie ça ici. Il change de spot évidemment. Ça me permet donc de faire en sorte qu'il ne vienne pas dans la cabane. Pour l'instant. C'est parti où ? Les traces des raflures vraiment. Et c'est du mal hein. Vraiment les traces des raflures je galère à les... Je galère vraiment à les voir sur cette map. C'est pas évident en vrai. Il faudrait limite qu'elle soit vert fluo. Putain sur j'te bap. J'te jure. Il faudrait qu'elle soit vert fluo vraiment parce que là c'est pas possible. Donc le premier perso un assassin avec une t-tag. Il court très vite. Le deuxième. Un expert en cassage de palettes. Générateur. Et fenêtre. Donc il casse plus vite que les autres. Voilà. C'est le balèze. Et donc en troisième perso. On va déployer ça ici. Hop. Il est où il est pas à l'intérieur ? Ici. Est-ce qu'il va capter sa présence ? Oui c'est bon. Il a un gros nickel. Il est à l'intérieur en plus. Nice. Donc on a. Hop. Vas-y mais. Mais putain. Mais met ton boulot. C'est pas vrai ça. Non mais t'es viré. T'es viré. Moi je te le dis. C'est pas possible. Putain il est passé à côté de lui. Il a rien fait. Il est passé à travers lui quoi. Mais c'est pas vrai. Ok bon là on a pas besoin d'utiliser le pouvoir. Hop là. Les casiers aussi ont changé. C'est vrai. Ils ont changé le look des casiers. Là c'est incroyable. On va aller voir le basement aussi. Bon je reconnais ça. Tu joues avec Fug. Cette vitesse de déplacement incroyable. C'est Fug. Ah attends. Il est là. Il est là haut. Je peux pas. Je peux pas invoquer de garde. Quand je suis proche d'un crochet. Ok c'est bon de savoir ça. Nice. Donc vos gardes également. Vous pouvez les faire patrouiller. Donc dans certaines zones. Donc on a vu. L'assassin. Ah bah bravo. Ah bah bravo. J'avais pas entendu putain. L'assassin donc il va plus vite. Il peut attraper donc le survivant plus rapidement. Le casseur de palettes. Donc on l'a dit. Il casse les palettes plus vite que les autres. Ainsi que les générateurs. Ainsi que les portes cassables. Et donc le dernier c'est le géolier. Il patrouille. Il patrouille plus longtemps. Et il peut repérer donc les survivants plus rapidement. Vas-y mais. Hop on lance la patrouille. Voilà. On l'oblige. Amiens par ici. La palette. Et là donc. Il se redirige donc vers. Le perso. Qu'il a trouvé ça y est. Enfin. Tu. Non il n'a pas trouvé du tout en fait. Oh vas-y il va saouler lui. C'est pas vrai. C'est bon la savonette. A plus. Je suis coincé. Quel enfer. Oh putain je te jure. Et le spring burst. Allez ça roule. Alors où est-ce qu'on va déployer ça. Il part à l'étage. Il y a une fenêtre là j'avais pas vu tiens. Incroyable. Ok on va l'installer ici. Le troisième accrochage. C'est pas évident d'utiliser le pouvoir en vrai. J'ai beaucoup de mal à utiliser le pouvoir. Donc là on va lui demander de casser. Vous avez vu la vitesse à laquelle il a pété le générateur. Voilà c'est l'expert en pétage de gêne. Là on va en invoquer un autre. On va l'installer ici. Donc en vrai je pense que. Je pense vraiment qu'il faut anticiper ce que va faire le survivant quand vous allez déployer votre garde à mon avis. C'est ça le truc à faire. C'est installer le garde à tel endroit pour après choper le survivant de l'autre côté. Vous allez donc l'obligé à aller à droite ou à gauche. Là je vais envoyer un garde ici. Et donc le survivant. Il est passé où ? Il est là ? Ok. C'est bon. Eh ben. On va le bloquer. Il passe à travers ! Il passe à travers. Ah oui ok. Il a une espèce d'orace sur lui donc il passe à travers moi. Ça je savais pas non plus. Je découvre en même temps du coup maïbad. Je voulais le booty block en fait. J'aurais aimé le booty block. Pour que l'assassin il arrive. Il lui mette un coup. Et que tout de suite moi je lui mette un hit derrière. Vous savez le combo. Le double hit. Comme quand par exemple. C'est un cul de sac ici. Donc ouais. Les casiers par contre. Si jamais vous avez votre... Qu'est-ce que je suis fait ? Ça c'est le géolier. Vous le reconnaîtrez hein. Eh ben alors. Nom de Dieu. Vous reconnaîtrez en fait au bout d'un moment chacun des persos. Oh là là. Oh là 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 là. Putain mais les gars. Les gars. Vous êtes énervés là. Dis donc hein. Ils sont énervés. Donc voilà. Alors ça c'est l'assassin je crois. Alors vous avez donc le logo. Qui est juste là. Qui s'affiche. Tac. Vous avez donc le logo. Qui s'affiche juste là. S'il dit pas de bêtises. Ça. C'est pas du tout. Lui c'est le péteur de palettes du coup. Il pète les palettes. Plus rapidement que les autres. Ok. Donc là il fait une petite patrouille juste là. Nickel. Ça marche. Donc l'expert en cassage de palettes. Avec la dague. C'est l'assassin. Donc il y a un roulement en fait. Il y a un roulement. Ça c'est l'assassin. Pour reconnaître tout de suite. Avec. Sa petite dague. Il se déplace plus vite que les autres. Vraiment idéal. Donc. En. Pour. Pour essayer d'attraper un survivant. Après. Il faut bien sûr qu'il détecte donc la personne. Et donc également. Il y a autre chose. Quand par exemple. L'assassin donc. Va détecter un survivant. Il va tout de suite poser une bannière au sol. Pour suivre. Le survivant en question. Voilà. Pendant un certain temps. Si jamais. Il y a. Un ami à vous. Vous êtes survivant. Vous êtes en train de vous faire poursuivre. Si jamais donc. Votre pote. Vous aide. Et il attrape la bannière. Il me semble que ça peut interrompre la chase. Donc il y a moyen donc. D'aider vos potes. S'ils sont en difficulté. Face donc. Au chevalier. Donc là. J'ai mis un addon. Qui permet d'utiliser. Qui me permet d'utiliser du coup. L'assassin deux fois. Et donc là. Le prochain. Ça va être. Si je me trompe pas. Le casseur de palettes. C'est parti ou ? Mais en vrai. Je pense que c'est. C'est un tueur. Qui peut être très fort. En vrai. A mon avis. C'est. Ça c'est le bot. C'est très stratégique. En vrai. Comme gameplay. Je pense. Faut vraiment. Utiliser son pouvoir. Pour bloquer une zone. On va dire au survivant. Non. Tira pas là. Ou alors. Par exemple. Pour casser la palette. Et en même temps. Reprendre tout de suite. La chase. Ça peut être aussi. Très efficace. Le survivant. Du coup. Baisse la palette. Va changer de spot. Hop. Ou alors. Par exemple. Je me mets ici. Il a baissé la palette. J'envoie quelqu'un. Pour casser la palette. Je pars de l'autre côté. Ça peut être intéressant aussi. Ah. Je peux pas utiliser mon pouvoir. Ah. C'est bon. Il a engagé. Ok. Il a engagé. Bon courage. Pour attraper par contre. A bon avis. Vu la vitesse. A laquelle il court. Donc après. A voir. En vrai. Tu veux pas casser la palette. Non. Tu veux pas casser la palette. On va laisser le bot tranquille. Après tout. Lui aussi mérite. De ne pas se faire tunnel. N'est ce pas. Mais honnêtement. C'est. Je trouve que c'est pas simple à jouer. En vrai. Il y a des moments. En fait. Où quand j'utilise le pouvoir. J'ai vraiment l'impression. De perdre du temps. Je me dis. Si je focus. Si je focus. Du coup. Le survivant. Et que je le M1. Atterrissage. Putain. Sans déconner. Nice. J'ai l'impression. Qu'il y a un petit souci. Au niveau de la caméra. Avec ce perso. C'est à dire que. Allez. Comment je peux lever la tête. Sur le PTB. Je sais pas. C'est. De toute façon. Que je peux lever la tête. Plus haut que d'habitude. Je sais pas. Si c'est moi. Si c'est un bug. J'ai pas souvenir. Que sur le jeu. On peut lever la tête. Aussi haut. Regardez le ciel. Comme ça. Tac. C'est la patrouille. Donc voilà. Ça du coup. C'est la patrouille. On peut demander à notre personnage. Donc. De faire des patrouilles. Sur le jeu. Donc. On peut défendre. Les générateurs. Par exemple. On peut défendre. Une zone. Je sais pas. J'ai un totem. Là-bas. Je peux régulièrement. Du coup. Envoyer un personnage. Par exemple. Sur ce dernier. On avait un totem. Dans les parages. Je crois. Donc là. La chase est activée. Donc. S'il y a quelqu'un. Qui vient. Donc. Récupérer le drapeau. La chase s'arrête. Ou alors. Si tu envoies la palette. Dans la tranche du tueur. Aussi. Je crois que ça va. Attends. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce que la chase. C'est immédiatement. Interrompu. Parce qu'il a mis un hit. Peut-être. Je sais pas. Je l'ai pas vu. Je sais pas plus ce qu'il s'est passé. Tac. Bon. L'intermune sera mort. Ah. Visiblement non. Ok. Parce que j'ai pris l'aggro. Allez ça marche. Et. Le petit mori pour finir. Le petit mori pour finir. Bon. Honnêtement. Le mori c'est une master class. Il est vraiment cool. Bon après. En vrai. C'est vrai que c'est particulier. J'ai un peu de mal. C'est un tueur qui a l'air un peu technique. Je sais pas. C'est tout nouveau. On a un gameplay qui est vraiment particulier. Donc. Pour vous faire un récap. En gros. Voilà. Là je lance une patrouille. Donc la patrouille du coup va circuler dans toute cette zone. Dès qu'elle va aggro quelqu'un. Bim. Donc ça peut être cool pour défendre un générateur. Pour défendre un secteur. Pour empêcher donc le survivant d'aller dans tel bâtiment. Pour empêcher le survivant d'aller à tel spot. Etc. Et je pense que c'est un pouvoir qu'il faut utiliser intelligemment. Parce qu'en l'utilisant du coup. Bah. On perd le contrôle de notre personnage. On perd de la distance entre nous et le survivant. Donc ça peut vraiment. Aussi bien nous mettre dans la merde. Si c'est mal utilisé. Faut vraiment l'utiliser intelligemment du coup le perso. Donc. A voir. En vrai. C'est un gameplay original je trouve. On a pas un copier coller donc. D'un autre tueur. C'est pas du coup comme. Par exemple. Y'avait qui. Wesker. On est sur un tueur qui est original aussi également. Mais il y a ce côté un peu démogorgon. On a l'impression d'avoir du coup. Un démogorgon qui a un double dash. Mais ce que je veux dire. Là on a vraiment un truc qui est vraiment original. Avec une intégration donc. Avec un sbire qui arrive. Y'a que le côté spirit que je retrouve un peu là. Là pour moi ça me fait vachement penser au côté spirit. Le côté patrouille. On voit pas du coup le survivant. Le survivant est invisible. Quand on utilise ça. Du point de vue du survivant lui. Il va voir donc. Une petite. Il va voir du coup une petite. Une petite boule passé en fait. Donc il sera. Quand vous utilisez votre pouvoir. Il va savoir où vous vous situez. Exactement à ce moment là. Donc le survivant a quand même moyen également. Donc de bien contrer. La convocation du garde. Il a quand même moyen de bien rencontrer. Bon voilà les amis. C'était un premier test donc. Sur le PTB. On vous sait. Au revoir.. Au revoir.. On vous sait. Sous-titr' belle maison..